Donc on a rejoint ce projet assez tôt, dès la construction du projet, avec pour tâche de coordonner un work package qui avait pour vocation d'évaluer les impacts socio-économiques qui serait lié au développement de cette technologie. A l'époque où on a rédigé le projet, cette technologie était déjà très prometteuse, on s'attendait à des niveaux d'efficacité très élevés, des coûts à peu près faibles, ce qui en faisait un conclurement potentiel pour la technologie standard à base de silicium. Donc notre travail consistait à évaluer à l'échelle de la société quels étaient les bénéfices et les risques qu'on pouvait attendre. Il y avait quand même un problème dont on savait qu'il allait falloir le traiter dès le départ en termes de risque, c'était la présence de plomb dans la couche de Perovskite dans les modules. Donc ça on savait qu'on allait le traiter, mais on ne savait pas si on allait traiter que celui-là ou d'une manière générale la problématique des risques. Donc dans ce work package, pour essayer d'avoir une vision un peu complète, on la divisait en plusieurs tâches, elles-mêmes distribuées entre les partenaires. Une tâche très spécifiquement orientée business, qui avait pour mission d'évaluer les coûts de production liés, enfin qu'on pouvait attendre, liés au développement à grande échelle de cette technologie et voir si ça pouvait vraiment être concurrent d'une technologie standard actuelle. Et aussi anticiper les risques d'un point de vue business. Ensuite il y avait un module très analyse de cycle de vie avec un partenaire en particulier, où là on employait une technologie très normalisée pour évaluer tous les types d'impacts possibles, en tout cas tous ceux qui sont dans la méthodologie mais qui sont déjà très nombreux, et avec l'idée de comparer cette nouvelle technologie avec d'autres technologies existantes, aussi bien photovoltaïques que d'autres productions d'énergie type nucléaire ou gaz.